Je vais préparer un tagine qui est appelé Béhé au Maroc, comme Béhé, au Béhé de Matécha, c'est-à-dire tomates et oignons, tomates et oeuf, je veux dire. Alors, je vais commencer par couper les oignons, comme ça, en petits morceaux, par un peu moyen. J'ai pris un gros oignon blanc, en général, ça parfume pas mal, les tagines. Alors, dans un plat à tagine en terre cuite, je vais mettre un peu d'huile d'olive, un peu beaucoup. Et je vais mettre mes oignons dedans. Alors, je les laisse dans le tagine couvert le temps que je prépare la tomate, tant qu'elle soit translucide, alors je vais couvrir. Je le laisse à feu moyen. Et là, je vais commencer par râper l'ail dans un premier temps. Alors, une fois que j'ai râper l'ail, je vais râper la tomate. Alors, une carrette que j'ai coupée en deux, j'ai renlevé les graines à l'intérieur et là, je vais la râper pour récupérer la chair. Alors, j'ai laissé les oignons cuire jusqu'à ce qu'ils sont devenus translucides le temps de préparer la tomate. Alors, je vais verser la tomate râpée dans mon tagine. Et là, je vais l'épisser avec du piment doux, du piment fort, du cumin, du piment. Alors, je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude. Là, je vais laisser le tagine cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes. Alors, une fois que le tagine est bien cuit, on voit une bonne réduction d'eau. J'ai laissé pendant vingt-cinq minutes à feu moyen. Alors, je vais prendre les oeufs que je vais casser. Je fais quelques petits trous ici qui vont accueillir l'œuf. Et je fais pareil avec plusieurs oeufs. Alors, une fois que j'ai cassé tous les oeufs, je l'ai parsemé avec du persil haché. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est de la ciboulette. Je n'ai pas de persil, mais voilà. Vous pouvez faire comme vous pouvez. Alors, une fois que j'ai mis tous les oeufs, je vais couvrir mon tagine et les laisser cuire pendant quinze minutes à couvert, le temps que les oeufs soient cuits. Là, je vais préparer une nouvelle recette d'un tagine très connu au Maroc. C'est le tagine des petits pois aux oeufs. Alors, je vais mettre dans un plat à tagine, un petit plat à tagine, un peu de boule de livre. Et je rajoute des oignons nouveaux et de l'ail. Alors, je vais mettre dans le plat à tagine à couvert pendant cinq minutes, le temps que ça soit translucide. Là, j'ai découvert le tagine après que j'ai eu des oignons translucides. Je rajoute des petits pois frais dedans. Alors, j'ai mis du bouillon cuve que j'ai dilué dans un peu d'eau. Dans un tout petit verre. Et là, je vais rajouter un peu de source tomate. Selon ma recette de coulis de tomate, pour donner un peu de goût à cette agine. D'habitude, on met de la tomate concentrée. Moi, je préfère la tomate comme ça. Je vais mettre les épices. Je vais laisser les ingrédients exacts en bas de la recette. Et là, je vais les laisser cuire. En fait, je vais laisser mon petit tagine cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Histoire que les petits pois soient cuits et le reste également. Alors, une fois que j'ai une bonne réduction de la sauce, on a une bonne sauce octueuse. Je vais mettre les œufs. Alors, l'idée, c'est de mettre un trou comme ça. Et de mettre dedans les œufs. On va en mettre plusieurs. Dans les petits trous. Alors, j'ai utilisé un tout petit tagine. Donc, on n'est que deux à manger aujourd'hui. Si vous êtes plusieurs, vous faites un tagine. Je vais réadapter les quantités en fonction des personnes. Là, je vais parsemmer avec les herbes du persil et de la coriandre. Bien partout, les montagines, je les laisse à la fin. Comme ça, ça donne de la couleur et de la saveur de fraîcheur à montagines. Là, je vais réduire le feu. Je vais le couvrir et le laisser cuire pendant 5 minutes. Là, je vais poser un nouveau tagine rapide. C'est la tagine des crevettes à l'œuf et à la tomate. Alors, je vais râper de l'ail rapidement. Et je vais râper par-dessus de la tomate fraîche. Alors, j'ai mis le petit plat à chine sur le feu. Comme j'ai mis dedans, de la tomate râpée avec l'ail. Donc, je rajoute par-dessus un peu de l'ail. Alors, je dépisse. Alors, je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude. Alors, je n'oublie pas la sauce tomate. Alors, j'utilise un coulis de tomates maison. Je trouve que ça partait pas mal selon ma recette. Et là, je laisse le tagine partir. Alors, je rappelle que j'ai utilisé juste un petit petit tagine parce que je suis toute seule à manger aujourd'hui. Alors, je vous invite à réadapter les quantités en fonction des personnes qui mangent. Alors, après la cuisson de la sauce tomate, on a pris un bon petit coulis, comme ça. Assez réduit, parfumé, à l'ail. Alors, je vais mettre toutes les petites crevettes. On débat beaucoup parce que je suis, comme je vous ai dit, toute seule à manger. Et là, je vais mettre un petit coulis là. Et là, je vais mettre un oeuf au milieu. Alors, vous pouvez en mettre en deuxième si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien les oeufs. Du coup, je vais mettre en deuxième. Dans un petit trou aussi, comme ça. Alors, je vais mettre les herbes. Pour bien parfumer mon casou. Et je vais le laisser cuire à couvert pendant 5 à 6 minutes. Jusqu'à cuisson complète des crevettes et de l'oeuf. Les crevettes, elles tombent déjà mi-cuites. En fait, ça ne sert à rien de les laisser trop longtemps cuire. On risque de se retrouver avec des crevettes trop petites. La lotagine que je vous propose se prépare très rapidement. Alors, dans un saladier, je vais mettre un peu de mon coulis de tomates. Auquel je vais rajouter les épices, du rassel à moutre, du cumin. Alors, je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude. Je vais mettre les herbes ainsi que l'ail mélangé. Et je vais mélanger toute cette sauce. Alors, dans cette sauce, je vais découper les pommes de terre cuites, mi-cuites. Je les ai fait cuire pendant une dizaine de minutes dans l'eau froide. Enfin, l'eau froide, je veux dire. C'est plutôt 12 minutes. Pour qu'elles restent un peu ferme parce qu'elles vont continuer la cuisson dans le tagine. Et je vais mélanger tout ça pour qu'elles s'imprènent de la sauce. Dans un plat de tagine sans couvercle, comme ça, je vais déposer mes rondelles d'oignons. Alors, j'ai coupé l'oignon en rondelles, comme ça. Et je vais faire tout le tour du tagine avec. Sinon, vous prenez un plat de tagine normal auquel vous n'allez pas mettre le couvercle. Alors, je vais mettre les pommes de terre marinées dans la sauce par-dessus. Dans la sauce tomate. Ça va apporter un très bon goût au reste. Avec le coulis de tomate fait maison selon ma recette. Alors, une fois que j'ai mis toutes les tomates comme ça. Alors, j'essaie un tout petit peu de les repartir partout. Alors, je vais mettre des margaises. Ça va être un tagine de margaises. Pommes de terre. Un repas estival. Que les enfants et les grands adorent. Et rapide à réaliser. Alors, j'ai mis toutes mes margaises comme ça. Et je répartis par-dessus quelques poivrons. Et je vais le faire cuire dans un four. Vous le faites cuire au four. Pendant 25 à 30 minutes. Juste histoire de faire gratiner tout ça. Et continuer la cuisson des aliments. Et voilà. On se retrouve pour la présentation finale. Là, je vais vous présenter un nouveau tagine facile et rapide et économique. Alors, je prends un plat à tagine dans lequel je vais verser les restes d'une salate à mouchoua qui me restait. Selon ma rassade de salate à mouchoua où vous prenez une salate à mouchoua toute faite. Vous la versez dans le plat à tagine. Vous mettez par-dessus le reste de frites. C'est un tagine de restes en fait. Pour bien refourguer les restes. Alors, quand il me reste un peu de frites maison, j'en profite pour faire des petites recettes. Des gratins, des tagines ou plutôt des omelettes. Alors, dans une jette, j'ai mis 4 heures auxquelles je vais rajouter les épices et le sel. Pas trop parce que j'avais déjà installé les frites et la mouchoua. Je vais les mélanger comme ça, m'en mettre. Alors, je mets par-dessus un tout petit peu de lait. Du fromage râpé. Pour donner de la consistance. Je mélange. Alors, je vais verser les œufs par-dessus l'omelette et la mouchoua de cette façon-là. Et je vais laisser mon tagine cuire à couvert, à feu très moyen, pendant 10 à 15 minutes. Je dirais plutôt 10, jusqu'à ce qu'ils sont complètes. Je vous propose une nouvelle recette de tagine facile et rapide, en fait, dans le cadre de ma tagine facile. Alors, dans un plat à tagine, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive et je vais mettre des oignons, comme ça. Je vais faire tout le tour du tagine avec les oignons. Une fois qu'on a mis tous les oignons, je vais mettre la tomate coupée en rondelles également par-dessus. Alors, je vais mettre un mélange d'épices avec le sel par-dessus. Je vais couvrir mon tagine et laisser cuire le temps que je prépare la kefta, à savoir une bonne dizaine de minutes. Alors, je vais préparer la kefta. Alors, j'ai pris de la viande d'haché. Vous prenez la viande d'haché de votre choix, d'agneau, de bœuf, à laquelle j'ai rajouté un tout petit peu d'oignons râpés. Ou à choix, enfin, râpés au râpe. Un peu d'herbe. Les épices. Et je vais mettre un peu de pain que j'ai mis comme ça dans du lait. Alors, je l'égoutte et je prends uniquement le pain. Alors, je trouve que ça donne un aspect assez tendre à la viande. Alors, je casse dedans un œuf. Et je vais balaxer tout ça pour former une pâte homogène. Alors, une fois qu'on a travaillé correctement la viande, alors je vais la réduire en petites boulettes aplaties comme ça. Je continue à faire toute la quantité de la même façon. Alors, une fois qu'on a façonné la viande d'haché, je vais la déposer comme ça, par-dessus les légumes. Un piment au milieu. Je couvre mon tagine et je le laisse cuire pendant une bonne vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes à feu moyen, le temps que le tout soit cuit. Vingt minutes après la cuisson du tagine, alors je vais l'arroser les petites boulettes avec la sauce. Ça, c'est très important. Cette étape, elle est très importante pour avoir des boulettes bien, bien, bien tendres et parfumées. Et je vais le laisser recuire dix minutes supplémentaires pour la réduction de la sauce. Alors, mon tagine de baie des matéchats, tomates et hot. Oh, ça a l'air super bon, ça ! Bah oui, on va le manger même si il est même non prêt. Il est succulent, il est délicieux. Alors, on va savourer ce... Tu sais que je peux t'avoir un truc que j'ai mangé tout à l'heure un petit peu. Ah bah, ça mettait pas ! Mon tagine de baie des Gilbena, ou plutôt mon tagine de petits pois et manon près aux oeufs. Alors, servez-le avec du pain bien frais. Alors, je vous souhaite un bon appétit et on enchaîne avec les autres recettes. Bon appétit ! Mon tagine est manon près. Alors, je le sers avec un peu de pain. Alors, je vais vous montrer un peu la texture. Elle est vraiment agréable. Et il est très très bon au goût. Alors, j'en ai profité pour le goûter tout à l'heure. Alors, j'espère que cette association de petits tagines faciles rapides vous feront plaisir. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec un nouveau voyage culinaire. Et à très bientôt ! Mon tagine de pommes de terre au margaz est maintenant prêt. Alors, je l'ai sorti du four après la réduction complète de la sauce. Sachant que j'ai mis dedans que de la sauce tomate. Du coup, le tout s'est allé au jus de la margaz. Et on a un tagine bien parfumé. On va déguster ! Mon tagine est maintenant prêt. Alors, je vais le servir avec un pain maison. Et on va enchaîner avec les nouveaux tagines. Mon tagine est maintenant prêt. Alors, on va à une bonne réduction de la sauce. C'est très important. Alors, je vous recommande de le laisser jusqu'à l'obtention d'une sauce bien réduite. Alors, j'espère que cette association de recettes de tagine rapide, facile et économique vous ont fait plaisir. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt !